Coucou tout le monde, voilà on se retrouve aujourd'hui donc pour une ouverture de courrier qui me vient de la chaîne des hobbies de Nadou. Donc voilà, elle m'a envoyé ses bons vœux, je l'ai déjà reçu depuis samedi. Je pensais l'ouvrir dimanche avec mon fils, mais puis j'ai eu la dame qui est venue me montrer mon petit chien et tout ça. Puis il est retourné, on n'a pas pu faire la vidéo, puis le lendemain j'ai été malade, encore comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors je me dis, il faut absolument que tu fasses la vidéo, parce que qu'est-ce qu'elle va penser ? Regarde la preuve, je suis toujours en robe de nuit, donc voilà j'ai déjà ouvert sa petite carte, j'ai déjà lu son petit mot. Le timbre il est super beau, donc elle m'a fait une petite carte, pardon, comme ceci, avec un joli fond patouille, comme ça dans les tons orange, jaune et du vert cuivré, là. Franchement c'est super beau dans les tons vintage. Elle a mis ici un petit, comment on appelle ça, un papier calque et elle a tamponné le sentiment meilleur vœu. Et là, elle a mis son petit mot par derrière, voilà, la petite carte, donc des hobbies de Nadou. Moi aussi, je te souhaite à toi et à ta famille, tout ce que tu peux désirer pour 2023. Je te souhaite aussi que tous tes vœux se réalisent et moi aussi, je te remercie des commentaires que tu fais sur ma chaîne. Donc ma petite carte, elle partira seulement demain, parce que j'étais incapable d'y aller, parce que franchement, je te jure, j'étais vraiment mal, comme il ne sait pas conduire, voilà. Alors, c'est ma belle-fille qui fait les courses, mais je ne peux pas lui demander, voilà, en plus de faire mes petites commissions. Demain, ben, mon fils, il ne travaille pas, il va aller porter ma petite carte à la boîte et voilà, ce sera mis. Donc à toi, je te fais de gros, gros, gros bisous. Je t'embrasse bien fort et maintenant, nous allons passer au tirage au sort pour, donc, le partenariat que j'ai eu avec la société. Donc, il s'agit de ceci, donc c'était le support porte-bougie que je vous avais dit que je tirais parmi vos commentaires, avec la petite cuillère comme ceci, et je vais vous rajouter la petite bougie qui va avec. Évidemment, ben, je ne vais pas l'utiliser parce qu'autrement, il y aura des traces et tout ça, donc, je vais vous le laisser bien propre, mais je vais utiliser l'autre pour faire, donc, pour la vidéo. Donc, je vais préparer ici mon petit tapis de silicone, comme à l'habitude. J'ai préparé ici ma petite ficelle comme ceci. La cire ici, elle est en train de chauffer, je ne sais pas si c'est vous le montrer, donc, sur mon support bougie à moi, voilà, qui m'appartient. Et je vais prendre le cachet, ben, l'arbre de vie, voilà, et on va se faire un petit cachet avec. Et après, bon, on passera tout simplement au tirage au sort. Par contre, je vois qu'il y a un petit nœud dans la ficelle que je vais défaire avant de faire le cachet. Ça y est, j'ai une dispute. Dans mes chihuahuas, c'est, comment, Chiana. Donc, ça, c'est la bourge, je l'appelle la bourge parce qu'elle vient de Bourges, hein. Et, comment, Huguette. Oh, Huguette. Chiana, ça suffit. C'est vraiment des petites pestes dans les chihuahuas, je vous le dis, hein. Donc, maintenant, on va prendre donc la cire. Ici, je pense qu'elle doit être chaude. Je vais venir la mélanger, comme ça, comme ceci. Voilà, on va venir couler ici la cire sur les deux rubans, comme ceci, parce que j'ai envie de l'accrocher après pour autre chose. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, je vais vider. Je pense que j'en ai pas mis assez, mais c'est pas grave. Tu sais que ton autre main, mettre ta main sur la ficelle, s'il te plaît. Là. Non, là. Il voit pas bien avec eux le truc. Ça me fait rire. Donc, voilà, je vais faire couler tout le reste de la cire. Et puis, je vais venir mettre, donc, le petit cachet dessus. Voilà, comme ceci. Et on va déposer le petit cachet de cire. Pour avoir, donc, mon petit écusson. Je vais le mettre sur le côté. Maintenant, nous allons passer... Donc, au tirage au sort. Donc, j'ai pris plusieurs vidéos. J'ai rassemblé les commentaires. Je vous ai toutes mises dans le même bocal. Et je lui ai demandé... On va tirer un petit papier, tout simplement. Voilà. Et bien, je pense qu'il a trouvé. Je ne sais pas comment il va faire. Voilà. Ça me fait rire parce que ça en est calé. Parce qu'il regarde dans la vidéo. Donc, c'est Glofac Fabrice qui gagne, donc, le petit lot, donc, ici, que j'ai montré en vidéo que j'ai reçu, donc, avec la société Colle, comme ceci, donc, avec le petit porte-bougie. Je mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous envoyer votre petit lot. Je vous fais de gros bisous à tout le monde et dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada